Musique de générique 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 Je n'ai pas forcément opté pour ce choix-là parce que je me suis dit C'est quoi ce what the fuck d'avoir une race féline qui se transforme en chien Le chat qui se transforme en chien Oui, 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 tout à fait, oui Après tout ça, bon bah tout ça c'est propre au pouvoir Vampirique, oui, tout à fait Ça c'est le pouvoir du chat Il a ça dès le départ, c'est-à-dire que ça vous permet de Vraiment clairement bien voir dans la nuit Ça c'est une invocation, ça n'a rien à voir Et vous devenez automatiquement visé pendant 120 secondes Oui voilà, ça c'est pareil, c'est très très pratique Puisque là pour le coup, étant donné que Nocturne, c'est pareil, c'est un dieu Un des dieux qu'on peut aider Dont on peut remplir une quête Et là pour le coup, j'ai cette capacité-là Qui me permet de devenir automatiquement invisible Pendant deux minutes Quand je suis en furtivité Croyez-moi, deux minutes on a beau se dire que ça passe vite C'est très utile Quand vous êtes en pleine galère et que vous avez besoin de vous cacher Je peux vous assurer que c'est très utile Bon même si c'est très rare, vous allez voir Je vais vous décrire mon personnage Mais vous allez voir que c'est très rare que je me retrouve en pleine galère Alors déjà, on va faire un petit tour Par son arbre de compétence Et je pense que c'est là que vous allez commencer à péter les plombs Alors, elle n'est pas magicienne pour dessous Mais alors pas du tout Vous voyez, l'illusion 19, conjuration 19 Destruction 37, guérison, altération qui dépasse à peine les 20 C'est pas du tout, du tout son truc Par contre, l'enchantement Je suis pratiquement à donf Ce truc qui va me rester à débloquer Et ça j'ai hâte de l'avoir C'est le dernier point qui permet d'enchanter deux fois le même objet Donc de mettre deux enchantements distincts sur un même objet Et là, je vais encore pouvoir développer davantage la capacité de mon personnage A côté de... Merde Aaaaah A côté de ça Le forgeage est à fond C'est-à-dire que vous voyez, j'ai accès à toutes les qualités d'armure possibles et imaginables Que ce soit les magiques, les armures lourdes, les armures légères Peu importe, j'ai accès à tout Du fait que je suis full armure lourde Je développe également mon armure lourde Donc j'ai commencé à développer la valeur de l'armure Là, je suis à plus de 60% de résistance Donc je vais continuer à développer dans ce sens-là Parade, aucun intérêt Je n'utilise pas de bouclier Donc je ne vois pas l'intérêt Arma de main, je ne vois pas l'intérêt non plus Je me suis un petit peu servi Mais mon personnage est un archer Donc je ne vois pas bien l'intérêt Une main Parce qu'il m'arrive parfois d'avoir une épée Ça peut arriver Par contre, archerie Bon ben voilà, je le dis Mon personnage c'est un archer Et donc forcément, j'y vais à... Enfin, tout est développé au niveau de la compétence Ah, 1-1 Sauf ça Tiens donc 2 sur 3 A 15% de chance de porter un coup Qu'il dit Bah oui, oui Ah, pas bien ça Pas bien J'ai oublié quelque chose Voilà, on peut paralyser la cible On bande les arcs 30% plus rapidement Enfin voilà En plus, on peut zoomer Ralentir le temps Enfin, c'est une tuerie L'armure légère Je l'ai développée au début Mais j'ai pas mis de point Dans cette arbre de compétence Au début du jeu Le Kajit portait une armure légère Donc voilà, c'est ce qui explique Que je serai rendu à 66 La furtivité, bien sûr, est à fond Voyez, là je suis à plus de 40% De capacité de furtivité C'est-à-dire le maximum Là, je fais beaucoup plus de dégâts Avec les armes à une main Là, les tirs furtifs à l'arc Affiche 3 fois plus de dégâts Éventuellement, je vais développer ça ensuite Qui permettront de faire 15 fois plus de dégâts Avec des attaques à une dague Avec une dague, pardon Quand je suis en furtivité Bon, tout ça, voilà C'est à étudier C'est pas pour tout de suite C'est à étudier Le crochetage Je m'en fous complètement de le développer Comme vous pouvez voir Avec le petit logo Skyrim Qui est juste en plus de la barre de progression J'ai déjà passé une fois Le prestige, on va dire Je suis prestige 1 niveau 32 Sur le crochetage Et je ne l'ai jamais mis dedans En fait, le crochetage Dès lors que vous avez compris la technique Ça ne sert à rien De gaspiller des points de compétence Dans cet arbre-là Vous vous en sortirez très très bien sans ça Le vol à la tire Parce que mon personnage Effectivement, c'est comme ça Que j'ai principalement augmenté son niveau Là, donc, on est Je suis au postige 1 niveau 16 Et je vais continuer, effectivement A développer cette compétence Parce que mine de rien C'est très très utile L'éloquence, bon, elle se développe naturellement Mais je ne fais rien de plus dessus La chimie, j'ai développé uniquement Ce qui m'intéressait C'est-à-dire que là, je suis à fond Sur l'amélioration Le boost d'efficacité des potions Que je crée Avec ça, donc, je confectionne Des potions de santé De magie ou de vigueur Plus résistantes Enfin, plus performantes Ce n'était pas parce que Je voulais vraiment développer ce point-là C'est surtout parce que Je voulais avoir accès à ça C'est-à-dire que la magnitude des potions Que vous mélangez Avec des effets bénéfiques Augmente de 25% C'est-à-dire que, en gros Toutes les potions Qui vous apportent un bienfait Sont boostées de 25% Après, le reste, je m'en fous Toute cette partie-là Toute la partie gauche De l'arbre de compétence Concernent l'empoisonnement J'en ai strictement Rien à cirer d'empoisonner Si je voulais empoisonner Je ne sais pas Non, en fait, je ne veux pas J'en ai un à carré Là, pareil Goûter un ingrédient Permet d'en révéler Les deux premiers effets Ouais, je m'en fous 50% de résistance A tous les poisons Vu la résistance de base Du personnage J'ai juste développé Ce que je voulais Le reste, on s'en tape Donc, ce qui fait que du coup Étant donné que l'alchimie L'alchimie, le forgeage Sont à fond Et l'enchantement Il y est presque aussi Ça m'a permis D'énormément développer Mes capacités de craft Par exemple, ici Vous voyez, on est dans Le manoir du lac Donc, je suis là Dans le sous-sol Dans la cave Où vous pouvez crafter Vos armures Via la fonderie Qui est ici Enfin, voilà Vous avez tout ce qu'il y a Ici pour crafter vos armures Ici, je m'en sers Pour stocker Donc, mes armures De forgeage Et mes potions de forgeage Au début, vous voyez Je créais des petites potions Comme ça Vous voyez, pendant 30 secondes L'amélioration d'armée D'armure est augmentée De 71% Là, c'était les anciennes versions 62, 63% À la part, 117% 120% Et je crois que j'ai encore Plus fort que ça Ah non Non Apparemment, c'est tout ce que j'ai Bon, c'est déjà pas mal Donc, en gros J'en ai plus beaucoup Il faut que j'en refasse d'autres Et donc, vous voyez Cette potion-là me permet D'améliorer Enfin, 120% d'amélioration D'armée d'armure C'est plutôt bon art Sachant que Pour également améliorer Ce phénomène Je me suis crafté Une tenue de forgeron Vous voyez, j'ai cet anneau Donc, armée et armure Qui peuvent être améliorée 26% Idem pour le collier Et pour les gants Et également Pour l'armure de forgeron Donc ça, c'est une armure Que j'ai craftée Vous voyez, c'est une armure Draconique lourde C'est juste pour le style J'aurais pu faire ça Avec une armure en cuir Mais voilà C'est juste parce que J'avais les moyens Niveau ressource De créer ce genre d'armure Donc, du coup Je ne me suis pas privé Et là, vous voyez Du coup Ces armures de forgeron Enfin, cette armure de forgeron Ça a été l'un des meilleurs exemples Sur lesquels j'ai pu tester Justement ces nouvelles capacités D'amélioration Oula, l'armure fait 362 de résistance Et elle coûte 13 000 à la revente Donc, vous voyez C'est quand même Plutôt pas mal Les gants, c'est pareil Bon, le collier et anneaux Bon, ils n'ont pas De valeur intrinsèque d'armure Donc, bon Pas de soucis pour ça Donc, tout ça Tout ça C'est juste Voilà C'est juste génial Là-dedans Je me suis mis des ressources Pour pouvoir Donc, c'est des armes Que je me garde de côté Que j'ai déjà amélioré L'arc de goldure Vous sauriez Imaginez-vous Qui pouvait taper à 357 Une fois amélioré Je ne crois pas Ah, vous voyez Bon, tout ça C'est des petits trucs Que je me garde de côté Bon, ouais Ça aussi Ça, je la garde Pour le côté pécunier Vous voyez Quand même une armure À 7 000 boules Bon, même si c'est compliqué De revendre ça Parce qu'il n'y a jamais Aucun vendeur Qui a autant de thunes Sur soi Sur lui Ah, tu as une armure de vampire Mais bon Je vous dis qu'au cas où Ça me fait un petit Un petit à côté Alors Qu'est-ce que je voulais vous montrer Oui Aujourd'hui, mon personnage Donc, est un archer Donc L'arc de chasse D'un clan d'essence Ça, ça va virer Les dagues, les machins Ça, ça va virer Ça va virer aussi Donc, j'utilise Des flèches débonites Que j'ai bien sûr En quantité Suffisante On va dire Au cas où Bon, j'ai une petite flèche orc Mais bon Voilà Là, donc ça C'est mon arc principal C'est un arc d'Hedrick Que j'ai crafté Dès lors que j'étais en capacité De débloquer la forge d'Hedrick Et que je garde Depuis le début Alors Peut-être que certains d'entre vous Auront compris la référence Par rapport au nom de l'arc Donc, Ginrei Kojaku Pour ceux qui Pour ceux qui n'auraient pas reconnu Je suis un grand fan de manga J'ai découvert Il y a quelques années Maintenant La série Bleach Et Ginrei Kojaku Est L'arc Qu'utilise J'ai perdu son nom Putain A force de ne plus regarder la série L'archer Justement Le Quincy Exactement Je ne me rappelle plus de son nom Voilà C'est bien Bravo Enfin que je me replonge dans mes vieux classiques Parce que là J'oublie tout Donc bref En gros Pour la référence C'est issu de ce mangala Ensuite Donc j'ai ce sabre là Très pratique pour défoncer du dragon Mordragon Que vous récupérez Avec la quête principale Lorsque vous êtes En présence Des survivants Des derniers survivants Des lames Pardon Donc j'ai boosté un petit peu le sabre Et effectivement Contre les dragons Et bien il fait du gros dégât Alors la pioche L'épée impériale Je ne sais pas Je pense que j'ai dû buter Des soldats impériaux Ouais Alors oui Ce qu'il faut savoir Avec ce personnage là A l'inverse De mon personnage principal C'est à dire De mon O-Elf Que je ne vous ai pas encore présenté Mon O-Elf J'ai tout fait dans la droiture Dans la justice Tout bien Voilà J'ai fait un personnage Qui est carré Droit Respectueux des lois Avec le Khajiit J'ai fait un personnage J'envoie de rien à battre Si je vois un soldat Qui me parle mal Je me fous une peignée A tout ce qu'il se fout devant moi Quitte à me foutre mal Avec certaines villes Je m'en fous Je voulais voir un petit peu Ce que ça faisait De basculer du côté obscur Et parfois c'est assez rigolo Alors Au niveau de la tenue Alors j'ai plusieurs tenues En fonction de l'arme Que je manipule Là j'ai ma tenue d'archer Donc vous voyez Un boost de dégâts Au niveau des arcs Alors là par contre Oui Alors Comment ça Il a deux anneaux équipés Je ne sais plus comment j'ai fait Mais j'ai profité d'un glitch En fait Qui me permet d'avoir Deux anneaux En permanence sur moi Voilà Il ne faut pas me demander Comment j'ai fait Je ne m'en souviens plus Je vais essayer de rebidouiller Sans sauvegarder Parce que si jamais Je perds ce que j'étais en train de faire J'aurai un peu le seul Mais voilà Toujours est-il que maintenant J'arrive à avoir deux anneaux En permanence sur moi C'est très très bien Alors Donc J'ai Alors vu qu'il n'y a pas de botte Dans la tenue D'archer Donc là du coup J'ai boosté Les capacités d'attaque Donc je suis à plus 43% Sur les bottes aussi Le casque Donc il booste les dégâts d'arc De 43% J'ai un collier d'archer Donc A plus 43% La côte est bonite Les gants d'archer A plus 43% Et je crois que c'est tout Mais au cas où Est-ce qu'il y a des moments Lorsqu'on est dans des Petits passages étroits C'est compliqué d'utiliser l'arc Donc là du coup Je me bats avec Mordragon Donc là Pour pallier justement Au fait que J'ai plus boosté l'arc Que les dégâts à une main Et bien J'ai 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 Bon déjà J'ai l'avantage d'avoir Plus 86% permanent Au travers des bottes Et de l'anneau Que j'ai toujours sur moi A côté de ça Donc j'ai un Collier d'épéiste aussi Donc plus 43% J'ai des gants d'épéiste Plus 43% Donc ce qui fait que Concrètement Je peux booster Juste via le Via l'équipement Je peux booster A parts égales Les puissances de l'arc La puissance de l'arc Et la puissance de l'épée Même si l'arc étant A la base plus puissant que l'épée Ça explique aussi Que je fasse davantage de dégâts Donc voilà Qu'est-ce que je peux vous présenter D'autre sur ce personnage Bah pas grand chose Parce qu'après c'est vrai que le reste Bon là j'ai pas mal de potions Mais bon ça à la limite Les potions Vous vous en tapez un petit peu Bon j'ai quelques potions de sang Sur moi quand même Puisqu'étant donné que c'est un vampire Il faut quand même Que je reste bien Bien alimenté en sang frais Après toutes les potions de sang Les machins Les blabla Oui ça j'ai la potion de visée Ouais qui améliore Les dégâts d'arc Mais bon je vois pas clairement L'intérêt vu les dégâts De l'arc que je fais déjà Donc tout ça C'est tout autant de choses Que je devrais pas avoir sur moi Que je devrais poser Bon Et bah maintenant que Voilà on a fait tout ce blabla Là dessus Ah oui puis elle aussi du coup A profité de l'ensemble Des améliorations Hop Si vous pensez que ça vous aidera Vous voyez là par exemple Sur elle elle a une armure de parjure Parce qu'à la base C'est quand même pas forcément formidable En termes de protection Vous voyez son arc Voilà 583 points de dégâts Elle inflige plus de dégâts que le mien Elle a une épée Qui inflige 40 points de dégâts de magie Et 309 de DPS de base Ah putain elle a pas mal Oh la vache elle a pas mal de chaussures Elle est Waouh Donc c'est bot draconique Donc boost de dégâts D'attaque à une main Bon Pas au maximum Mais c'est déjà d'une grande aide Les gants d'attaque à une main aussi Voilà Donc elle a pas mal de petites choses Voilà L'armure Vous voyez l'armure de parjure Plus 53 de santé Et 125 d'armure Pour une armure de parjure Elle a deux fois plus de protection Qu'une armure draconique Lourde de base Et c'est qu'une armure légère Donc les arcs etc Donc elle a défléché le fic Là on voit tout le matériel Que j'ai voulu lui donner Dont j'ai voulu me débarrasser Voilà Donc l'armure très pratique Elle se déplace en silence Et puis Bon Entre nous Celui-ci plutôt bien Bref Alors Donc là Une petite collection d'arc Donc un arc nordique Avec un fiche des dégâts de glace L'arc d'Auriel Que vous récupérez Dans la même quête d'ailleurs Que celle qui vous permet De venir ou non un vampire Ça ça dépend de vos choix L'arc de Dravin Je sais pas pourquoi Je l'ai gardé celui-là Mais vous voyez C'est un arc de bois classique Vous avez vu 300 dégâts quand même Donc Obéclat Que je n'ai pas amélioré Depuis un moment Mais qui tape déjà pas mal Qui tape déjà pas mal fort Et Crystal Gide Qui est une épée de verre Enchantée Et qui est très très puissante Notamment par rapport A ses atouts Bon T'installe pas à bouffer toi Là Le cercueil pour faire dodo Allez On va repartir à l'étage Manoir du lac Parce que c'est bien beau De vous parler de tout ça De la manière dont j'ai équipé Le personnage Mais bon Ce serait peut-être plus parlant Si je vous montrais De quoi il était réellement capable Donc vous voyez Niveau 61 Je crois que mon O-Elf Il doit être niveau 83 Me semble-t-il Mon O-Elf Est très 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 puissant En termes de DPS En revanche Il est pas très résistant J'avoue J'ai plus développé Sa capacité d'attaque Enfin j'ai plus développé L'attaque que la défense Avec mon Elf Tandis que là Le Kajit Le but du jeu C'était vraiment De développer sa furtivité Et d'en faire Un archer Hors pair Tout simplement Voilà Ah voilà Les bugs classiques De Skyrim Allez donc Regardez moi ça La machine à bugs Alors en termes de bugs Skyrim c'est un véritable What the fuck Il y en a dans tous les sens C'est Waouh Faut s'accrocher Et des fois Limite à force On trouve même pas ça rageant Que ça bug On trouve ça rigolo Tellement c'est des gros What the fuck Au niveau des bugs Donc là Pareil petite collection De sabres Que je me suis mis de côté Des dacdédric Dont je me sers Quand je suis en furtivité Là donc Il y a le bouclier Des nains Le bouclier d'Oemmer De côté Une lame Un marteau Tueur de troll Blablabla Blablabla Là c'est pareil Il y a toute Une collection de sabres Alors l'épée Acaviroise Pour ceux qui se demandent D'où ça sort Quand vous faites la quête Justement des vampires A un moment donné Vous tombez sur un prêtre Qui vous aide à déchiffrer Les parchemins Au bout d'un moment Ce prêtre finit par devenir aveugle Conséquence d'avoir lu Les parchemins Il a survuï cette épée Épée Acaviroise Et bah du coup Je me suis mis un fufu Et je lui ai volé son épée Ha ha Voilà Puis il n'a rien vu ce con Donc tout ça C'est parce que j'ai rempli Les compagnons Les missions des compagnons Donc ce qui permet De devenir loup-garou Donc je n'ai pas choisi De devenir un loup-garou J'ai préféré Vraiment être un vampire Et d'ailleurs Je suis en train de me dire En parlant de loup-garou Attendez Quelle heure est-il Chez eux Ta gueule Il est 3h56 De l'après-midi Alors t'es où toi ? Attendez Cris 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 Aura de perception Très pratique Pour savoir Qu'il y a Ou il n'y a pas Dans la maison Donc À part moi Et Notre char vampire Il n'y a personne Voilà Donc la lame des bonites Récupérée Dans Le château De blanche rive Ça C'est un Bouclier Que j'ai crafté Via la quête De la forge De la forge De Wemer Mais bon C'est juste pour décorer Parce que je me sers Absolument pas de bouclier C'est juste pour de la déco Par contre Où est-ce qu'elle est ? On va aller dehors Ah j'aurais dû déposer Mes ingrédients Pendant que j'étais là Je suis passé devant mon hôtel Merde Pour confectionner Mon hôtel d'alchimie Voilà Et j'ai oublié de déposer Les ingrédients De toute façon Il va falloir que j'allais Faire un tour en ville J'ai pas mal de matériel Sûrement à vendre Et Malgré l'Uche Qui me suit On a pas mal aussi Sur le dos D'ailleurs je suis en train De me dire qu'elle avait Des autres dragons On aurait pu les laisser là Bon c'est pas grave Les autres dragons Qui font partie intégrante De la manière De la méthode de craft Des armures draconiques Que ce soit légères Ou lourdes Il y a des armes D'ailleurs plus généralement Oh putain Que les temps de chargement Sont long C'est chiant C'est chiant C'est chiant Oh putain J'aurais eu le temps D'aller me faire chauffer Un café De le boire Et puis de M'en refaire couler un autre D'ailleurs J'en ai pas pris aujourd'hui Hum Ouais On va corriger ça Ok Alors Oh là C'est Rana qui me tombe Sur le rable Comme ça gratuit Alors Ah voilà Ah ça C'est le souci D'être un vampire C'est que quand il fait jour Bah c'est pas la fête Alors Cette demeure Est très bien protégée Entre moi Qui suis plutôt badass Avec mon kajit Entre mon vampire Qui me suit en permanence Entre elle Longue vie à vous Tann Tchou Qui elle Est la garde Affectée à la surveillance Du manoir Ensuite J'ai elle Je sais pas ce qu'elle scotche Donc elle C'était la C'est mon garde du corps Que m'a filé le Merde Je suis votre épée Le dirigeant Le chef de la ville De Blancherive Donc il m'a suivi Ici aussi Je vous rappelle pas comment D'ailleurs Et en haut Coucou Voilà Le PNJ Avec lequel Je suis marié Donc j'ai pas choisi De devenir un loup-garou Mais par contre Je suis marié Je suis marié Avec l'une d'entre elles Allez comprendre Alors est-ce que la boutique Gagne de l'argent ? Oui tenez Voici votre part mon amour Ah merci 200 Oui alors ce qu'il faut savoir C'est que quand vous êtes marié Au bout d'un moment En fait c'est ça Qui est un petit peu con C'est que votre conjoint Alors peut quand même Accepter de vous suivre Vous voyez Vous avez l'option Qui vous permet De demander de vous suivre Sinon par défaut Si vous avez une habitation Elle y reste Elle ouvre une petite échoppe Et vend du matériel Et ça vous rapporte Du cash périodiquement Alors je ne sais pas A quelle fréquence Mais bon ça reste Relativement lent quand même Alors toi t'attends quoi Là à scotcher devant le potager Alors au niveau du potager Vous voyez Je n'ai que Trois types d'ingrédients Qui sont implantés dessus Des cloqueries Que je vais récolter immédiatement Donc ce sont des champignons Donc d'autres champignons Mais cette fois-ci Des champignons luisants Tout récolté Et du blé Alors pourquoi Uniquement ces trois ingrédients Et bien je vais vous montrer Parce que Déjà dans un premier temps Le blé Voilà Me permet Me permet de faire Justement des potions De restauration de santé Plutôt Concrètes Et Ça me permet Au bout d'un moment Vu le niveau d'alchimie que j'ai De pouvoir les revendre A un certain prix Donc ça me permet vraiment De me faire du cash Rapidement Via ces potions Au niveau du champignon luisant C'est la capacité De renfort de forgeage Qui m'intéresse J'ai besoin de ces champignons Pour pouvoir créer Des potions de forgeage Idem pour les cloqueries C'est un mélange En fait je mélange les deux Tout simplement Je fais un mélange Cloqueries et champignons luisants Pour produire Justement davantage Mes potions de forgeage Alors là je suis en train Me dire qu'au niveau du blé J'ai 4 pieds de blé 4 pieds de champignons luisants Et 4 pieds de cloqueries Le soleil n'est pas très bon Pour ma peau Si vous voyez ce que je veux dire Alors deux choses Déjà t'es un vampire T'as pas besoin de sortir Si t'as peur du soleil Et ensuite Si le soleil est pas si bon Pour ta peau Et bah t'as qu'à de couvrir Non mais putain Ouais Je pense qu'à mon avis Je vais virer un pied de blé De blé J'ai dit Et je vais mettre Ouais Je vais faire ça Je vais virer un pied de blé Allez Alors Vider le cache pot Et on va mettre Euh Pfff Bah je vais mettre un pied de cloquerie dedans Non un seul Malheureusement Voilà Allez Objet planté Ah bah il en tira Mille temps Putain Même mon pc Qui est pas au top de la performance Il est plus rapide Alors Euh Du coup Voilà Cherchez la carte Je cherchais la carte Euh Falkris Non Blanchecrive Blanchecrive Voilà Blanchecrive Hop 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 Pas d'affolage Déplacement rapide Vers Blanchecrive Après je vais vous montrer un petit peu Les capacités d'assaut De ce personnage Et vous allez voir Que ça va être Quelque chose d'assez D'assez fort Ah Allez Qu'est-ce que c'est long Les temps de chargement Alors excusez-moi Si depuis tout à l'heure Je parle un petit peu du nez C'est que Je crois bien que je commence A me taper un début de crève Et puis c'est pas la fête C'est là qu'on a à peu près Du soleil qui revient Que je commence à tomber malade Là c'est pareil Cherchez pas A comprendre la logique Oh Est-ce que c'est long C'est long On est marre Genèse Et pour ceux qui me poseraient la question Ou qui me feraient la remarque Effectivement je sais qu'il y a La suite d'un Elder Scrolls Oh putain On arrive en pleine nuit Merde Ah bah oui il est 10h du soir Super Voilà les marchands On va être fermés Donc on va passer le temps Hop Tac 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 On va avancer De 11h Allez roule ma poule Oui comme je disais Je sais qu'il y a un La suite Il y a un Elder Scrolls Qui est sorti sur Sur PS4 Enfin sur Next Gen en tout cas Par contre je préfère vous le dire Tout de suite Je n'achèterai pas ce jeu C'est un J'ai eu l'occasion de voir Énormément de choses J'en ai vu J'ai vu ce que je voulais voir Je m'y suis intéressé Parce que j'ai vraiment Énormément accroché Sur la saga Et là je dois dire Que j'ai eu une gigantesque déception Sur ce que j'ai vu De The Elder Scrolls Online Donc la version Next Gen C'est en fait ce jeu là C'est un putain de pay to win C'est juste ça L'accession aux ressources Est très difficile Il en faut beaucoup Pour faire peu de choses Il faut beaucoup de ressources Pour réaliser peu de choses au final En plus comme je disais C'est compliqué de les avoir Si vous voulez les avoir Il faut mettre la main au portefeuille Et il y a des zones Enfin Le principe déjà des zones PVP Moi ça m'emmerde un petit peu Parce que vous êtes un joueur de bas niveau Vous prenez une peignée Par un haut level Qui sera foutu en embuscade D'extrait Pour vous éclater la gueule Ouais ouais c'est ça C'est possible Donc ça c'est C'est vraiment Non mais ça va bien oui Donc tout ça En fait je déteste ce principe De pay to win C'est même pas Vous voyez un système A la call off par exemple Où on vous ajoute des DLC payants Pour avoir un agrément de jeu Un confort de jeu Non 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 Là c'est en gros Si vous mettez la main au portefeuille Vous avez les artefacts Les plus puissants Voilà c'est ce qu'on appelle Clairement un pay to win C'est se faire du fric Sur le dos des joueurs Et se foutre de leur gueule Au passage C'est énorme C'est voilà En gros si vous refusez De dépenser de la thune Dans le jeu Bah vous n'avancerez pas Donc ça je trouve ça Je trouve ça bidon Et je suis désolé Mais ils ont sali Ils ont sali Skyrim avec ça Non C'est pas lui C'est pas lui C'est pas rendre hommage A Skyrim Que faire ce genre de choses Alors valeur de la transaction 1200 machin Le marchand 957 Il me casse les couilles le marchand Alors pioche chez P1 Tu peux bien me débarrasser de ça Alors tu vas me débarrasser de ça aussi Ça Alors attends Il y a peut-être Merde Il y a peut-être des choses Que je peux t'acheter En fonction de ce que t'as Je veux que tu la fermes déjà C'est pas mal non Alors au niveau des armes Je suppose que t'as rien d'intéressant De toute façon T'as des flèches d'OMR Ouais bon T'as pas des flèches débonites Ça pue ton truc là Ça pue Oh putain Belle armure débonite Bla 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 Hop Hop Non Bla 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 Voilà C'était très intéressant Pour crafter une envie de cuire Non je pense pas avoir besoin de tout ça Est-ce que j'avais besoin de matériel dans ce goût là ? Non je crois pas Je me souviens plus à dire Bref Bon c'est par Je vais aller causer à son bonhomme à l'intérieur Qui lui aussi Bah comment ça ? J'ai fermé Putain Travaille jamais Fonctionnaire à la con Bon bref J'ai vendu suffisamment d'objets J'ai de la place sur moi De toute façon Comme vous avez pu le voir Je cours pas non plus après le pognon Donc à la limite Ça se passera très bien Euh Qu'est-ce que je vais pouvoir vous proposer ? Bah si Un détail tout bête Enfin un truc tout bête On va laisser un tertre de géant Un Col de la route rouge Ouais Ouais Vas-y fais péter Okilibulli avec ses flèches plantées dans le dos Voilà Donc du coup Vicoq disait Non The Elder Scrolls Online N'en comptait pas sur moi Pour investir déjà dans le jeu Euh Non 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 je suis désolé mais non C'est La suite de Skyrim Était quand même très attendue C'est pas une suite Pas Dans le sens où On s'attend à trouver une suite Mais Un foutage de gueule par contre Ça c'est sûr Ça en est un beau Ça oui oui Il n'y a pas de problème Là En plus oser Excusez-moi de la vulgarité Mais oser chier à la gueule D'une licence aussi formidable Que The Elder Scrolls Surtout de cette manière là Je trouve ça minable C'est minable Après Après vous êtes peut-être Certains d'entre vous A avoir aimé le jeu Après je ne dis pas Que le jeu est foncièrement mauvais C'est juste le principe Qui me déplaît Voilà Alors Tout de suite Je ne sais pas comment Vous pouvez supporter Toute cette lumière Moi je ne sais pas Comment je fais Pour supporter ta gueule Déjà Bon alors Hop Une petite arc Donc alors Attendez Je ne suis pas en furtivité là ? Ah voilà Vous voyez mon arc C'est teinté de noir Moi aussi Alors là On va s'approcher Tue du sement Donc là On repère un géant Qui est Vous voyez là-bas On va juste là Et accompagné De son fidèle mammouth Qui est juste là Alors Avant de faire une boulette Parce que le problème C'est que j'ai un arc Qui fait Qui capture les âmes Donc Il faut juste que je m'assure Que je n'ai pas Oh Non c'est bon Putain Qu'est-ce que j'ai comme Bordel sûrement Non c'est bon Je payais les peinards Ça ne craint rien Donc là Je suis en furtivité Bon quoi que Regardez Je vous montre Sans être en furtif Pour que vous puissiez voir Un petit peu les dégâts Vous voyez Il a perdu les deux tiers de sa vie Donc Le gère ensuite Mais non Il tire pas dessus toi Voilà Je vais one shot Mais bon On va savoir combien Il avait vraiment de vie au départ Putain qu'elle est chiant Oh c'est pas grave Au moins ça vous a donné un aperçu Ah bah tiens Je récupère ma flèche Merci c'est gentil Parce que celle là Pour les trouver C'est un petit peu pénible Tu l'as prise où la flèche ? Oh Plein dans la gorge Oh magnifique Alors ce tir là Il était sublime Alors l'ortel de géant Je le prends aussi Parce qu'il me sert Pour Crafter des objets Tu as des bottes débonites Ça se revendra bien Les flèches de fer Le reste je m'en fous Normalement les géants Ils ont des coffres Dans lesquels on trouve pas mal De ressources Alors ouais Ça bon voilà Blablabla 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 Voilà Alors aussi Voyons voir Il y a un truc Auquel je pensais aussi Tout à l'heure Non c'est peut-être pas par là Que j'aurai accès C'est devant l'écran des quêtes Trouver le fragment d'amulette De goldure à Sartal Ah oui Oui Sartal J'y suis pas encore passé Il va falloir que j'y aille Libérer Odaling Oui Jusqu'au début du jour Apporter une gemme spirituelle noire Remplie à mortale Ça c'est pour me guérir du vampirisme Donc autant vous dire Qu'il n'est pas prêt de l'avoir Adressez-vous au contact Approchez-vous de la mer de la nuit Je l'ai déjà fait ça Je suis maintenant l'oreille noire Le chef de la confrérie noire En bord de ciel Bah oui Ils ont de mon devoir D'écouter les mots De notre maîtresse impie La mer de la nuit De lui obéir Ah oui c'est vrai que maintenant Vu que j'ai fini La confrérie noire Oui je peux avoir des missions ponctuelles Améthyste parfaite Dans Forgeron à Fayez Apporter la graisse de troll Et un cœur de Daedra Oui un cœur de Daedra T'as raison Récupérer les cœurs de Barenzia C'est en cours Tromper le troupeau Ah oui ça c'est les missions des vampires La conspiration des parjures Oui Ah oui la Niernaud de Kramoisie Putain ça aussi Ah oui l'académie de Fordivère Forcément vu que je ne l'ai pas fait de mage Je n'y suis pas allé Trouver Ah oui bon ça oui Il faudra que je m'en occupe aussi Adressez-vous à Rouge Vite Rouge Vite Rouge Vite Rouge Vite Oui oui je vois qui c'est Allez à Solstheim Et oui je ne l'ai toujours pas fait ça Vous savez quoi ? On va faire ça Je vais y aller à Solstheim Je vais le faire en direct avec vous Avec aucun de mes personnages Je n'ai jamais foutu les pieds à Solstheim Jamais Je ne sais absolument pas ce qu'il y a là-bas Affiché sur la carte Donc il faut que j'aille à Vendôme Bon bah tu vas me téléporter à Vendôme Je n'ai jamais foutu un seul pied à Solstheim Jamais 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 Je n'ai aucune idée des quêtes qui m'attendent Je ne sais absolument pas ce qu'il faut y faire J'ai voilà rien rien du tout Que dalle Mais enfin Là ça va être l'occasion de découvrir un petit peu Bon je ne vais peut-être pas vous faire tout le passage de Solstheim non plus Parce que je pense que ça va être assez long Et puis vous risqueriez au bout d'un moment peut-être d'en avoir un peu marre En tout cas je constate que par rapport Pour l'instant aux premières vidéos que j'ai fait sur Skyrim Les retours sont plutôt positifs Ça a l'air de vous plaire Au moins c'est un petit jeu qui change effectivement de temps en temps Moi je ne vous garantis pas Que je vous ferai un let's play non plus dessus Parce que je ne sais plus si je vous l'avais dit dernièrement Mais j'ai aussi un orc de niveau 2 Que j'ai commencé il y a quelques temps de ça Bon juste niveau 2 Pour vous dire Je suis à la première cité Qu'on atteint une fois qu'on termine l'intro du jeu Alors Je ne vous garantis pas que je vous ferai un let's play complet sur le jeu Parce que le jeu est extrêmement long Je sais qu'il y a Bob Lennon le youtubeur Qui fait régulièrement des vidéos justement sur Skyrim Depuis qu'il est sorti Et il a fait plus de 400 vidéos Et il n'est pas encore au bout Pour vous dire Alors par contre il faut que je prenne un bateau Et c'est qu'il est le bateau Et c'est qu'on n'y verrait rien pour un peu C'est un de ces bateaux là qu'il faut que je prenne Il sort de l'oreille Ouais d'accord J'ai chui On fait pour remonter déjà Ah ouais Tu peux remonter Évidemment tu ne peux pas remonter partout Ah chiasse Mais non reste au dessus Ah non j'avais pu voir des marches Et les gars comment je fais pour remonter dans votre boui boui là En passant en dessous des bateaux Bôle en bois On se demande bien ce qu'il fout là Ah bah ouais Impec Coucou Si vous voulez vous rendre à Solstheim Pas de chance Je ne souhaite pas y retourner Ah Bon bah d'accord Ok Malaisie Vous êtes le capitaine de la Vierge du Nord Que s'est-il passé ? C'est difficile à expliquer Je me souviens avoir vu ces hommes masqués monter à bord Et ensuite Plus rien J'étais là Et ils avaient disparu Ce n'est pas normal Un trou noir de plusieurs jours comme ça Ah de plusieurs jours non Je suis pas du genre heureux Mais ça C'est le coup de trop Pas question que je retourne à Solstheim après ça Bah tu lâches ton bateau Vous écoutez quand on vous parle Je ne retournerai pas là-bas Je vais faire un double coup habituel Ah bah voilà Quand on veut Un petit peu de volonté mon dieu Hein ? D'accord Ouais Le malaise Bon Ok Alors déjà Rien que ça Déjà ça vous pose un petit peu dans le décor Le marin apparemment Qui se point une flippe de tous les diables Il va à Solstheim Il en revient Il a un trou plusieurs jours entre les deux Avec des types chelous Qui sont montés au milieu Bon je pense que les types masqués Ça doit être les adeptes Qui tentent de me foutre une peignée Un petit peu partout en bord de ciel Dès que j'ai l'occasion d'en croiser quelques-uns Allez on va voir ce qui nous attend là-bas Votre sors vampirique boue au soleil Putain En plus on arrive en plein jour Euh À part un écran noir Il y a moyen d'avoir autre chose Allo ? Euh Je profite pas beaucoup du panorama là en attendant Putain mais c'est quoi ce délire ? C'est normal d'écran noir ou qu'il existe pas ça ? Ou c'est le jeu qui rame sévère encore ? Ah Ah je le disais bien aussi Donc on arrive à Solstheim C'est mignon Très rupestre Très enneigé Nous y sommes Voici Corbe Rock Je dois avouer que je ne suis pas follement ravi de revoir ce bourg Ah oui Peut-être que vous parviendrez à découvrir ce qui se trame ici Ouais 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 on lui dira Ah ouais effectivement l'architecture des bâtiments c'est pas tout à fait la même qu'en bord de ciel Pourquoi il me coupe la cinématique ? Parce que c'était trop compliqué de faire une animation du personnage qui se lève Oh Alors trouver des informations sur Miracle Euh Oh là Attends Oh le bug Ah ça c'est figé ou c'est quoi c'est délire ? Eh ben Oh la vache Et tout ça pour m'afficher une information de troncée Le message ne me dit rien Je suppose que c'est la première fois que vous mettez les pieds à Corbe Rock Quelles sont vos intentions ? Euh Si je te renvoyais chier toi Voilà le genre d'attitude qui risque de vous conduire en prison Mais pour cette fois je vais fermer les yeux Souvenez-vous Le territoire de Corbe Rock est sous l'autorité de la maison Redoran Nous sommes en Morrowind, pas en bord du ciel Durant votre séjour ici vous devrez respecter nos lois Des questions ? On est en Morrowind A l'origine c'était une colonie impériale Mais l'Empire a décidé de l'abandonner au moment même Où notre peuple est arrivé du continent Les impérieux nous ont laissé la ville en piteux état Mais la maison Redoran a rapidement repris les choses en main La vie a beau être très difficile ici Nous sommes fiers d'avoir fait de cette île notre nouveau foyer Oui Je ne suis pas sûr Je connais ce nom mais pas moyen d'y associer un visage Oui bien sûr Je ne pense pas Ce nom je crois qu'il est lié à la pierre de la terre Mais je ne saurais pas vous dire comment La pierre de la terre J'y suis obligé En tant que vice conseiller La sécurité de Corbe Rock est ma priorité Oui 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 Ce n'est pas exactement comme la cité de Sombrelus Nous sommes en territoire sauvage ici Et nous avons eu notre part de difficulté Oui Après ce que nous avons traversé ensemble Je refuse d'abandonner le conseiller Morveyn Le conseiller Morveyn est le représentant de la maison Redoran à Solstheim En tant que vice conseiller mon rôle est de l'assister Et de m'assurer de l'application de ses décisions D'accord Oui bon allez On vous a à l'oeil Ouais on vous a à l'oeil Et Ça va t'iqueta que j'ai compris D'accord Ce chargement m'a coûté le double de ce qui était convenu Je ne peux rien y faire Bon sang Gyalonde Vous savez bien que nous n'avons pas beaucoup d'argent La compagnie de l'Empire oriental ne m'a pas laissé le choix Elle a encore augmenté ses prix Je ne peux vraiment rien y faire Après toutes ces années Il nous extorque jusqu'à la plus petite pièce Bon Demardez vous avec de l'utilité j'entre vous Classe l'armure C'est la maison Redoran que vous devez servir Et personne d'autre Je sers qui je veux Vous pouvez aller au bon vous semble Mais à votre place Je ne quitterai pas le rempart Mais tu vas même pas me faire chuter Votre présence ici sera tolérée tant que vous respectez nos lois S'il y a un problème Vous devez en répondre devant la garde des Redoran Oui c'est ça oui Allez Viens pas me saouler toi Parce que vu l'accueil mon petit lapin Je suis pourtant pas méchant Mais moi un accueil comme ça Ça me donne pas envie d'être très chaleureux à mon tour Qu'est-ce que c'est que ça ? Du choukar Et ça sert à quoi ? Alors attends C'est quoi ? C'est dans les ingrédients ça aussi ? Ah ouais Bon on va en manger On va voir ce que ça fait Santé endommagé Super Ah ouais d'accord Racine de machin Oh putain Il est interdit d'occuper les bâtiments abandonnés Si vous cherchez un refuge Essayez la taverne Oh là là putain Et ils vont tous me saouler les uns après les autres là chez eux Comme de terre ouais Carotte ouais bon bah d'accord Je vais ramasser un petit peu tout ça là Parce que je suis curieux de savoir ce qu'on peut en faire au final Nouveaux ingrédients là Moi ça me titise En plus il y en a plusieurs Hop Les racines de trucs mûches là Je vais regarder à quoi ça sert aussi Hop voilà J'en ai pris quelques-uns C'est quoi ça ? Maison des Cerellus Donc bon Je vais peut-être pas commencer par déjà Enfoncer les portes Parce que je pense que là ça va mal se mettre Alors attends Pendant que j'y suis au niveau des ingrédients là Racine de machin chose là Je peux pas découverte d'autres Non on sait pas Bon d'accord va te faire foutre Alors racine de trucs mûches là Ça donne quoi ça ? Ah bah oui super Avec une habilité à la foudre Ah et voilà Génial Alors prison du rempart Ouais salut Putain de soleil Wow Classe Fais-moi sans plusieurs ça Je foutrai ça dans mon coffre d'alchimie Puis je prendrai le temps de découvrir Les Les implications que ça peut avoir En termes d'alchimie Alors Ah bah c'est mignon tout plein ici Impeccable Je sais pas si je peux me tomber sur des dragons Bon On va partir un petit peu à l'exploration Qu'est-ce que ça c'est ? Pomme de cendre Qu'est-ce que tu m'en dis ? Attends Oh Olé C'était quoi ça ? Qu'est-ce que ? C'est quoi ça ? Attends Attends Comment te dire Merde C'est comment déjà Cri Ah Différent Qui sait quoi Qui se met sur la gueule Enjeunce des cendres Hop Ils sont en train d'emmerder un gars On va les massacrer What ? Ah j'allais dire Ils vont crever oui La marche macabre Et voilà Déclaration de guerre Cendre d'angeance Malachie Putain 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 Bah ils en ont des choses sur eux Ma demande de reddition Conditionnée de vos troupes Et cessation médiade Et aussi Il a été vingt fois ignoré Je me vois donc Dans l'obligation Et les trésés corbeaux Comme un ami de l'Empire Ah bon Toute tentative d'attaque De Fort Molen On va être rappelé Au niveau du vent Je crois tout ce qu'il y a Surpasse de Tamriel General Fax Carius Commandant de Gernison A Fort Molen Oh ça va l'attard Brave personnage Un garde crevé Avec son armure Sur le dos Génial Alors Putain Mais c'est quoi ce délire Mais c'est quoi ce minerai Qu'ils ont sur eux Putain Et c'est des trucs Pour les trouver Ceux-là dans la nature Mais accroche-toi Bah bouge-toi Je vais venir te voir Après toi Pépère Je vais juste ramasser Tout ça Petite nouveauté De ce goût-là Ça me Ça attise ma curiosité Mais qu'est-ce tu me fais toi Putain Donc là Ils ont foutu Une maison à sac Super A priori Il y avait des cultures Bon bah du coup C'est moi qui récolte A priori Je pense que Si l'occupant des lieux Est cramé Ça lui manquera pas trop Les pommes de cendres Je sais pas quoi ça sert Mais je t'écouvrirai bien Bah c'est moi Je vais te ramasser Bon je vais parler A l'autre teintroin Je vais aussi regarder son pote Son armure Alors Arc elphique Putain Ça commence bien Spalière d'ostallium Armure lourde Ah putain Et puis il est putain de lourd en plus Ah ouais Il est full elphique le mec Est-ce que j'ai lancé de place Pour tout prendre Ça m'intrigue Ça je serais curieux De voir ce que je peux en faire Une fois que c'est amélioré L'arc elphique Bon ça se revendra bien L'épée avec Il doit bien y avoir des marchands Là-bas On verra Merci Je n'étais pas sûr De pouvoir quitter Cette ferme en vie J'aurais aimé De pouvoir en dire autant Pour mon compagnon Alors pour ceux Qui n'ont pas reconnu la voix C'est le doubleur Français De Booker DeWitt Qu'on a dans la La saga des Des biochocs Notamment biochocs infinites Et également C'est la voix d'un acteur Qui Enfin c'est la voix D'où l'acteur principal De la série Castle Certains les surnomment Engeance des cendres Mais leur nom M'importe peu Tout ce que je sais C'est qu'elles représentent Un danger pour Corbe Rock Et qu'il faut les arrêter Ah bah je ne fais pas dire C'est sans doute comme ça Je voulais chercher des indices Qui pourraient me mener A leur source Je sais que ce n'est pas L'endroit idéal Pour commencer Mais nous savons Qu'elles viennent De cette direction Ah Tout aide Et la bienvenue De toute manière Je préfère ne pas laisser Corbe Rock Sans surveillance Et je ne veux pas Non plus perdre Davantage de Raid Run Nous étions en train De fouiller la ferme Avant que les engeances Des cendres Nous attaquent Allez-y Jetez un oeil Vous pourriez dénicher Quelque chose d'utile Ça marche Revenez me voir Si vous trouvez Quelque chose d'inhabituel Cherchez des indices Oh Attends Avez-vous trouvé quelque chose ? C'est étrange Ce message est signé Par le général Falks Karius Mais c'est impossible Pourquoi ? Ah bah Eh bien Karius était le commandant De la garnison impériale De Fort Molen Mais il a péri Lorsque l'éruption Du mont Ecarlate A détruit la forteresse Il y a plus de 200 ans Il ne peut pas avoir Survécu aussi longtemps Ce serait bizarre en effet Si le général Karius Est toujours en vie C'est probablement L'oeuvre d'une force quelconque Vous n'en s'appuie la merde Vous allez vous rendre A Fort Molen Et examiner les lieux En attendant Je vais retourner A Corbe Rock Pour préparer les hommes A de prochaines attaques Ok Bon bah bah Fait attention Ce général Karius A l'air d'avoir Perdu la tête Bah puis a priori Pas que la tête Tuer le général Fax Karius Ah ouais direct En fait je viens d'arriver Et je découvre Que c'est un général Qui est derrière tout ça Le premier truc Qu'on me demande de faire C'est d'aller lui foutre une peignée Eh bah Le sens de l'accueil Chez vous les gars Au moins les elfes Ils perdent pas de temps Je vais juste aller faire un petit tour Sur l'île là-bas Ça me travaille depuis tout à l'heure Ça Oh Non Oh le beau volcan Oh la belle montagne Ils sont chiés les décans Par contre on y voit rien Là-dedans Merde Remonte Qu'est-ce que c'est ça Dépôt de cœur de pierre Ça s'extrait à la Merde À la pioche Ouais ouais Mais non mais Prends-le Putain c'est marrant Mais pourquoi ça met 3 heures À exécuter une commande Bah dis donc Bon Alors j'ai l'impression Que j'ai foutu les pieds Au milieu d'un beau bordel encore Entre les mecs Qui ont des trous plusieurs jours Pendant leur voyage Qui arrivent sur place Il y a des généraux Qui ont survécu Une éruption volcanique Et qui sont vieux de 200 ans Euh ouais Je suis pas expert elfique Mais je pense que même ça Pour un elfe de 200 ans C'est un peu déconnant On sait tout ce qu'on a ici C'est juste un amas de caillasse De caillasse à la forme bizarre d'ailleurs Ah il y a un bateau Il y a une structure en haut Qu'est-ce qu'on a ici Bon il y a une pioche Oui merci Dans le grand sac Il y a quoi ? Le sac du sel On s'en tape Bon tout ça On s'en fout On s'en fout Il y avait que ce filon là C'est quoi ça ? Je sais pas si vous l'avez entendu Il y a un espèce de grognement C'était bizarre Un sac de couchage Les gants Des gants On dirait un petit campement Mais vu le sang qu'il y a A mon avis Le mec il devait être là Enfin les mecs A priori il y a deux sacs de couchage A priori ça n'a pas du bien se passer pour eux Et là dedans qu'est-ce qu'on a ? De l'or Oh la musique est sympa Bon bah voilà qui est très bien Voilà qui est très très bien Bon bah écoutez Première petite découverte de Solstheim Pour l'instant ça promet d'être un joli foutoir Là-bas je vois qu'il y a un bateau à qui Il va falloir aller explorer Là-bas il y a encore une autre île Là-bas j'ai un logo bizarre Je ne sais absolument pas ce que c'est Je vais m'enquérir de tout ça Là-bas il y a encore d'autres structures Que j'avais remarqué À l'arrivée dans le bateau Bon et bah franchement Je pense que là Ça va vraiment bien 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 le faire Et les bruits bizarres que j'entends Que j'entends toujours d'ailleurs Je ne sais pas d'où ils viennent Bon alors surtout par pity Je vous demanderai vraiment comme un service Ne me spoilez pas Sur ce qui m'attend sur Solstheim Je tiens vraiment à découvrir l'aventure par moi-même Et à la limite si vous voulez Si ça vous intéresse On peut se faire une petite suite Pourquoi pas la semaine prochaine A voir Justement en parlant de la semaine prochaine Et des pauses qu'elle fait en général Je voulais vous poser une question Parce que j'ai vraiment très envie en fait De me faire le jeu Far Cry Primal Donc qu'on a vu dernièrement Qui est sorti dernièrement Et je voulais voir avec vous Est-ce que ça vous tenterait Que je vous fasse des vidéos Sur Far Cry Primal Alors si oui Est-ce que vous souhaitez Que je me contente Des épisodes du dimanche De la pause café Pour vous en faire un Comme ça de temps en temps Ou est-ce que vous préférez Que je vous fasse un let's play Si vous voulez que je vous fasse Un let's play plus complet Est-ce que vous voulez que là aussi Je me contente uniquement Des épisodes du dimanche Ou est-ce que vous voulez Que j'alterne avec Black Ops 3 Que je vous fasse ça en semaine Voilà Que je vous fasse par exemple Je ne sais pas Une vidéo sur deux Par alternance avec Far Cry Black Ops 3 Enfin voilà Je vous pose la question Parce que moi je sais Que de toute façon Quoi qu'il arrive Je vais me faire les mains Sur Far Cry Primal Pour moi c'est une évidence Maintenant je voulais juste voir Si c'est vous Ça vous intéresse Que je vous fasse partager ce jeu Et si oui A quel moment vous souhaitez Que je vous le fasse Est-ce que vous voulez un let's play Est-ce que vous voulez Que je me contente juste du dimanche Voilà Donnez-moi vos avis Donc vu que la vidéo Là on est quasiment A une heure de vidéo Je préciserai effectivement Dans le titre Que je vous pose cette question A la fin Parce que au-delà De la présentation de Soul's Time Sur Skyrim Et du plaisir que j'ai A partager ce jeu avec vous Moi aujourd'hui Ce qui m'importe aussi C'est d'avoir la réponse A la question que je viens de vous poser Donc Far Cry Primal Oui, non Si oui, gameplay Si oui, vous le voulez quand Et à quelle fréquence Voilà Juste ça Bon En tout cas Pour cette petite vidéo Moi j'ai très envie de poursuivre Je ne sais pas si je vais continuer Sur Skyrim Ou si je vais faire la suite avec vous Je ne sais pas Parce que là J'ai très envie de découvrir Ce nouveau territoire Et voir un petit peu Quelle richesse Et quel mystère Il peut bien Il peut bien Il peut bien Il peut bien cacher Voilà En tout cas pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à me le commenter N'hésitez pas à la partager non plus Si elle est susceptible D'intéresser d'autres personnes Dans votre entourage En tout cas pour aujourd'hui Je vous laisse Je vous souhaite de passer Une très bonne journée Portez-vous bien Et on se dit à très bientôt Pour une prochaine vidéo Et à la semaine prochaine Pour une prochaine Pause Café Allez, ciao tout le monde A plus